Alors, comme vous le savez, chers amis, nous, on va à la rencontre des gens qui travaillent ici au Relais pour la vie et entre autres aussi, ces personnes qui sont à l'honneur. Ce sont nos amis débattants. Ils sont à l'honneur pendant ce Relais pour la vie. Et je vais à la rencontre de Lydie. Alors, bonjour, Lydie. Bonjour. Alors, Lydie, j'aurais aimé que tu puisses me raconter ton histoire. Qu'est ce qui s'est passé exactement? J'ai eu un cancer quand j'avais 18 ans. Donc, au début, on m'avait diagnostiqué comme c'était une tumeur bénine. Et en fait, du coup, je devais avoir une paralysie de la face pendant 6 à 9 mois. Excusez-moi, c'est un cancer de? Du système immunitaire, mais qui n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Et donc, quand je suis revenue de l'opération qui normalement devait enlever cette tumeur bénine, on m'a dit que c'était pas bénin. C'était cancéreux. Et moi, quand je l'ai appris, j'étais contente. J'étais soulagée de ne pas être paralysée. Et en fait, j'ai pris ça comme si on m'avait jeté sur un ring de boxe. Et qu'il fallait que je me batte. Et après, je ne pouvais pas réfléchir à ce moment-là. Je ne pouvais pas pleurer à ce moment-là. Il fallait un, c'était se battre contre ce qui arrivait, toutes ces informations qui sont arrivées d'un coup. Il y a combien de temps aujourd'hui que c'est arrivé maintenant? Ça fait 5 ans. Cette année, on vient de m'annoncer que j'étais en rémission depuis cet été. Donc, une super nouvelle. C'est ça le sourire qu'on voit sur le visage et la façon de pouvoir en parler aussi facilement? Non, j'ai toujours eu ce sourire. Dès le début, tout au long de mon combat, j'ai toujours été très souriante. Donc, non, ça fait partie de moi et ça fait partie aussi de ma manière de me battre par rapport à ces événements. Comment est-ce qu'on peut en parler aussi facilement maintenant aux autres? Parce que vous êtes entouré ici, vous êtes dans la zone battante du Relais pour la vie et vous rencontrez d'autres personnes qui souffrent, qui sont confrontées à cette maladie qui est le cancer aujourd'hui. Est-ce que vous échangez avec eux? Est-ce que vous pouvez aider d'autres personnes? Oui, moi, je pense que l'échange est très important. Après, tout le monde n'est pas capable non plus d'en parler. Il faut respecter aussi cette pudeur de chacun. Moi, j'ai plus facile à en parler parce que, voilà, on se bat, c'est pour nos proches, c'est aussi pour nous. Et moi aussi, je me bats pour partager aussi cette expérience. Voilà, on a un peu comme des soleils et on doit un peu répandre tous ces rayons de soleil à travers tout le monde. et qu'il y a de l'espoir qui est là et il faut continuer à se battre. En tout cas, vous êtes un véritable rayon de soleil. Est-ce que c'est important de se retrouver dans la zone battante? Est-ce que la zone battante d'un Relais pour la vie est essentielle aujourd'hui? Est-ce que c'est important d'être là? Je n'osais pas les autres années venir. Cette année, c'est la première fois que j'ose venir. Et c'est vraiment très sympa parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui ont vécu le même parcours que nous. On peut échanger et c'est un moment de bien-être. C'est un moment où on ne peut penser qu'à nous, on ne doit pas penser aux autres. On ne doit pas penser à tout notre boulot, nos études. Voilà, je peux laisser de côté mes études et je peux juste penser à moi. On est chouchouté en fait, en quelque sorte ici au Relais pour la vie. Pendant un certain temps, on est l'être unique, entouré, on est chouchouté. Voilà, c'est ça. Les gens sont là pour nous et ça fait du bien. En tout cas, ça se voit sur votre visage, Lydie. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est le témoignage de Lydie, Relais pour la vie, la zone battance. Rien de plus beau finalement que de rencontrer des personnes qui font face à la maladie et qui sont de véritables ambassadeurs pour les zones, comme la zone des battants. Sous-titrage Société Radio-Canada